Réussir le lancement Afin de répondre à toutes les problématiques de désherbage, Bayer CropScience renouvelle sa gamme herbicide en 2014 et lance 4 innovations. Avec cette nouvelle gamme, notre enjeu est de maintenir notre chiffre d'affaires proche des 100 millions d'euros. En adaptant notre offre à l'évolution des stratégies herbicides céréales avec le développement du désherbage dès l'automne et des programmes, anticipant l'arrêt d'Atlantis WG et d'Archipel dans le cadre de la stratégie européenne Bayer CropScience, pérennisant techniquement la gamme par la mise en œuvre de l'approche programme automne-sortie d'hiver dans le cadre de la GRHC. Ainsi, ces nouveaux produits répondent aux différentes problématiques et stratégies de désherbage tout en apportant de la différenciation au marché français. Ils seront homologués et commercialisés au niveau européen. Les 4 innovations sont Ces solutions seront les références large-spectre graminé. Elles seront les références sur Vulpin, première adventice en France, mais de plus en plus utilisées en programme. Ces nouvelles solutions vont apporter plus de performance aux céréaliers et à la distribution. Cette année, partageons avec tous les acteurs du marché notre connaissance et le positionnement de ces innovations. D'avril à juin, le lancement technique de nos solutions sur le marché avec les visites d'essai. Véritable lieu d'échange essentiel pour intégrer nos solutions dans les stratégies de désherbage du distributeur et pour personnaliser notre discours avec chaque client. Du 3 au 5 septembre, le lancement du plan d'action marketing. De septembre à début novembre, le lancement client avec la présentation de nos offres. En morte-saison et en saison, le support et le conseil aux forces de vente pour répondre aux attentes des céréaliers. Ce lancement est l'occasion unique pour redévelopper notre part de marché en anti-graminé foliaire chez tous nos clients. Premier témoignage de notre succès, des clients passant de belles commandes fin 2014 et la satisfaction des agriculteurs au printemps 2015. Tous acteurs, contribuons à la réussite de ce lancement.